C'est semble-t-il sur une conviction policière qu'a été menée l'enquête sur la disparition de Suzanne Viguier. D'un côté, Olivier Durandet, l'amant, la victime, le veuf en quelque sorte qui pleure et paraît crédible. De l'autre côté, Jacques Viguier, le mari, peu causant et peu coopératif, qui se comporte comme un mis en cause selon les policiers. On a entendu ce matin que M. Durandet avait été considéré comme étant la victime. Dès le départ, le commissaire Mallon nous l'a bien dit, je l'ai trouvé crédible parce que c'était la victime. A partir de ce moment-là, se pose en effet la question de l'équilibre de l'enquête. On voit que l'enquête a pris un parti et ce parti a été adopté au détriment total de toute autre possibilité. Plusieurs pistes ont en effet été cartées dès le début, la préférence étant donnée à l'hypothèse du mari coupable. En ce début de semaine, les tensions semblaient s'être exacerbées. dans la salle d'audience autour d'un accusé qui n'était pas aujourd'hui au mieux de sa forme. Cet après-midi, la foule était au rendez-vous pour venir écouter le témoignage d'Olivier Durandet, le compagnon de Suzanne Viguier, d'autant plus attendu depuis sa garde à vue de la semaine dernière.